Musique Le célèbre loup de mer français, le plus connu des marins, a toujours retenu ses sentiments et montré en toutes circonstances à l'extérieur de chez lui une discipline presque militaire. Silencieux, jamais bavard, toujours discret, Eric Tabarly est ici ce 21 octobre 1981, en sa Bretagne à Gounard, en compagnie de Jacqueline, la femme de sa vie, la mère de leur fille, Marie. Le photographe Jacques Garofalo est ce jour-là l'invité privilégié du repos du guerrier des océans. Le loup de mer a laissé son autorité de capitaine au vestiaire du port, il se laisse dorloter chez lui, esquisse un sourire et ouvre son cœur. Tabarly est heureux et amoureux. Du poisson, des fruits, un peu de vin avec modération, le couple prend le temps de vivre. Eric fait une pause, le marin solitaire a le sens de la famille et fait rêver les siens. Autour de la table, Tabarly parle déjà de son entrée à l'Académie de Marine et de son objectif de gagner la Transale Jacques Vabre, sacré Tabarly. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !